Aujourd'hui, c'est 6 janvier va, tout va. Alors, on a fait un survol du marché boursier avec, vous savez, on a plein de nouveaux sommets. Alors, c'est quand même une très belle semaine d'options. On parle aussi du recel 2000 parce qu'il y a des statistiques. Il y a aussi, je vous ai présenté lundi, une technique qui est applicable à tous. Alors, je vous fais un petit survol dessus. On parle des taux d'intérêt, la hausse de taux que présentement, on en discute un peu. Et aussi, on va parler du pétrole, de l'or et du bitcoin. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo où on parle d'obligation. Alors, c'est démystifié. C'est quoi? Acheter une obligation ou acheter un fonds négocié en bourse obligataire. Alors, c'est très différent et je vous en fais la démonstration. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne écolte. Alors, si janvier va, tout va. Je peux vous dire que, par exemple, on a un super beau mois de janvier. On vient de terminer la semaine des options. C'est quand même, écoutez, on a eu un début de semaine assez chaotique avec beaucoup de volatilité et on a deux belles journées fantastiques. Alors, quand on regarde présentement le marché canadien avec le secteur bancaire, ça va super bien. Le Dow Jones a pris ferme à un nouveau haut d'année. Le S&P 500 à un nouveau haut d'année. Le QQQ, le Nasdaq, le DI, il y a toutes les... Écoutez, on a des nouveaux hauts d'année partout. Et là, si on regarde nos belles, nos sept magnifiques. Alors, on a Apple qui prend quand même 2,93 $. On a Microsoft, mais vous savez que présentement, Microsoft est toujours en tête par rapport à Apple. On a Google qui fait un nouveau haut d'année. On a Amazon en hausse de 1,84 $. Net d'Agnoc en hausse de 23 $. Écoutez, les puces, c'est de la folie. Mais à un moment donné, tu te dis, la cime des arbres ne peut pas atteindre le ciel. Alors, à un moment donné, il va y avoir peut-être une petite accalmie sur le secteur. On a Bershir Attaway qui est Tesla et Métaplateforme qui est un nouveau haut d'année. Métaplateforme est dans un beau couloir aussi. Alors, fait que c'est... Présentement, c'est super beau. On va aller voir tantôt les ressources. On est dans des hauts de marché. OK, alors... Mais en même temps, il y a de superbes, de beaux titres qui vont... Lorsque le marché va se tannier dans les hauts, on a de superbeaux titres présentement qui font des... qui nous donnent de belles cibles à la hausse. Alors, vous savez qu'à Nalistec, on fait des suggestions de titres. Alors, on a quand même une belle sélection de titres. Parce que si vous ne voulez pas, des fois, toujours prendre... Aller dans des titres qui ont des bonnes variations, on peut aller dans des titres qui sont dans des bonnes marchés. Une très belle semaine qui vient de terminer sur une belle note positive. Alors, si janvier va, tout vendre. Je vais présenter lundi une technique à plat en tout temps. Parce qu'on est présentement dans des sommets. Alors, c'était le... Je disais... Bon, lorsque vous achetez un titre qui est dans un sommet, vous devez être capable de calculer le risque de baisse, le risque de perte. Alors, on avait acheté à 375 le DIA. Là, on avait 30 actions. Et présentement, voyez-vous, le risque serait que le marché, en fonction de la moyenne mobile 34, son risque est de 1,59 %. Et si on fait l'analyse avec la moyenne mobile 200, le risque, c'est à 7,19 versus on avait du 7,47 et du 1,64. Alors, vous l'avez sur analystech.com. C'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. C'est comme pour YouTube. Vous allez sur analystech.com et vous allez avoir la mise à jour. Moi, je vais aller vous mettre en fin de semaine la mise à jour. Parce que là, on est vendredi et que ceux qui ont acheté, bien, présentement, jamais le marché corrigeait. Bien, étant donné que le principe, c'est qu'aussitôt qu'ils touchent la moyenne mobile 34, on liquide. Puis, si vous êtes plus à long terme, vous dites, moi, c'est la moyenne mobile 200. Bien, à ce moment-là, c'est l'aussitôt que le titre touche la moyenne mobile 200, on liquide la position. Alors, sur analystech.com, je vous ai mis toute la procédure. Puis, j'allais avoir aujourd'hui la mise à jour. Lorsqu'on transige dans des hauts de marché, il faut savoir où est notre risque. Alors, cette semaine, on a eu quand même une petite ondée au niveau de ce que M. Powell avait annoncé, qu'il y aurait trois baisses de taux. Puis là, il y a d'autres personnes qui disent, oh, pas sûr, pas sûr. Et là, le marché a réagi. Alors, voyez-vous, c'est lorsqu'on a eu l'annonce, le marché a vraiment descendu. Et le marché a déjà, avait tout anticipé la baisse de taux qui devait être annoncée en mars. Alors, et là, avec la petite nouvelle de cette semaine, les petits commentaires de gens quand même bien placés. Et on voit que le marché, lui, est parti à la hausse. Les taux d'intérêt sont passés de 3,75 % à 4,14 % aujourd'hui. Alors, et là, on se dit, on va aller mettre le Fibonacci, on va aller voir jusqu'où le marché pourrait monter. Alors, si je trace, il pourrait aller toucher le 38 % à 4,24 % ou le 50 % ou le 61,8 %. Ça veut dire qu'on l'a présentement, il pourrait, il y aurait une possibilité, c'est-à-dire que le marché pourrait rebondir, le taux d'intérêt pourrait rebondir jusqu'à 4,5 %. Alors, présentement, voyez-vous, il est revenu au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Est-ce qu'on va avoir un croisement? Alors, présentement, le marché est quand même frileux. Alors, une hausse de taux, c'est toujours possible présentement. Parce que présentement, les taux ont commencé à remonter doucement, revenus au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Alors, il faut vraiment vérifier, voir est-ce qu'on va retourner à du 5 % sur le marché IOS. Je peux vous dire que si les taux se mettent à repartir, ceux qui n'ont pas mis de la sécurité dans le marché obligataire, c'est peut-être le temps de commencer à me bijoter. Vous allez voir un peu plus loin, j'ai une vidéo où je parle du marché obligataire. Alors, c'est des produits que lorsque les taux montrent, que c'est intéressant à mettre dans les portefeuilles. Alors, et les taux disants, bien, c'est un barème pour moi. Parce que quand j'évalue des entreprises, j'utilise le taux disant. Alors, examinons le BTC, le Bitcoin. Alors, on voit là très bien qu'il est sorti dans le bas de son coin. On avait un beau petit couloir haussier. Là, il est revenu le tester. On a les moyennes mobiles, les 34 sont croisés. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours haussière. Alors, il y a un risque présentement, le 38 000, il va quand même avoir un bon support. Alors, pour l'instant, on est en mode repli sur le BTC. Alors, lui aussi, voyez-vous, il est en train de tester sa moyenne mobile 34. Alors, fait qu'on a ici une moyenne mobile de 100 jours qui commence à s'applatir. Alors, il faut le laisser s'accumuler. Pour le pétrole, bien, voyez-vous, on est toujours sous la moyenne mobile de 100 jours. Hier, on avait un triangle ici. Alors, je vais diminuer. Et là, souvent, quand on est un triangle, souvent, on va avoir une sortie dans un couloir latéral. Alors, voyez-vous, il était baissier, haussier, baissier. Alors, pour l'instant, je suis toujours baissière à long terme sur le pétrole, mais on laisse le pétrole s'y accumuler. Alors, examinons maintenant les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Écoutez, on a une semaine, une superbe belle semaine. Alors, on va commencer, regardez, Netflix, Tesla, Visa, American Express, 3M, Verizon. Écoutez, c'est une semaine, c'est vraiment, là, une belle semaine de résultats. Alors, et là, on voit qu'on n'a presque plus de services financiers. L'essentiel, là, est fait au niveau des services financiers. Et là, on va tomber dans les sept magnifiques. Alors, cette semaine et la semaine prochaine, on devrait, c'est une superbe belle semaine. où je vais vous dire que c'est l'essentiel de... Il y a trois semaines, les trois prochaines semaines, là, c'est trois belles grosses semaines où on va avoir de quoi parler le lundi, lorsque je vais vous faire mon direct, là, à 15h55 le lundi. Alors, fait que cette semaine, on voit, on va surveiller Netflix et Tesla parce que ce sont les deux titres dans les sept magnifiques. Alors, on se voit lundi à 15h55 avec les analyses de plusieurs beaux titres financiers. Alors, aujourd'hui, on va parler obligations. Et ça me ramène, moi, dans mon ancienne vie. Vous savez que j'étais un courtier en valeur mobilière et que j'avais un coup de client. Et je travaillais aussi avec les obligations parce que, pour moi, lorsque je voulais travailler la sécurité dans un portefeuille, je travaillais les obligations. Alors, et je disais toujours à mes clients, vous entendez ça? Je disais, moi, les obligations, je veux quelque chose de solide. Alors, fait que c'est un domaine que je maîtrise très bien. Alors, on va aller voir. Lorsqu'on choisit d'aller dans le secteur, dans la diversification de notre portefeuille, on s'en va dans le secteur des obligations. C'est qu'on veut avoir, souvent, les gens disent, « Moi, Léane, je vais avoir un revenu régulier parce que je vais prendre ma retraite. » Alors, fait que les obligations, ça nous permet d'avoir un revenu régulier. Les obligations, on a aussi la possibilité. Mais c'est une des conditions aussi, c'est le capital est garanti. Alors, on fait une préservation du capital. Alors, quand on est sur le bord de la retraite, on veut aussi que notre capital, là, ne s'effrite pas trop, trop vite. Et aussi, en même temps, ça permet de, avec des obligations, ça nous permet d'enlever de la volatilité sur un portefeuille. Parce que des obligations, c'est star. On achète, puis on va avoir, à échéance, on va avoir un remboursement du capital. Et ça nous permet aussi, en même temps, c'est qu'il y a une corrélation qui est un peu négative avec les actions. Alors, ça fait que ça nous fait, ça stabilise souvent le portefeuille. Pourquoi c'est important de comprendre la nuance entre les deux? C'est que les obligations, ça joue un rôle financier important dans le système, là. Et ça permet aux investisseurs de diversifier. Alors, on fait qu'on pense qu'on peut aller chercher des obligations un an ou un peu plus à long terme. Alors, ça fait que c'est, tu as les obligations et les fonds négociés en bourse, c'est deux produits qui sont dans des obligations. Alors, comme c'est important de bien comprendre la nuance entre les deux, alors on va aller voir la description d'une obligation. Une obligation, c'est un paiement d'intérêt périodique. Ça veut dire, généralement, c'est deux fois par année. L'avantage, un des gros avantages, c'est que le capital, le remboursement du capital se fait à l'échéance. Alors, ça fait qu'on sait que si on a mis 20 000 $ dans une obligation à terme, je veux dire, si on a fait une obligation de 3 ans, 5 ans ou 10 ans, le 20 000 $ va arriver dans notre compte chez le courtier escompteur ou le courtier plein exercice. Là, je parle d'obligation, mais vous pourriez faire aussi des CPG avec un banque ou avec chez Desjardins ou une autre institution financière. Alors, il y a ça de ce côté-là, c'est un peu ce même principe. Il y a quelques petites nuances, mais c'est négligeable. Les émetteurs, bon, on a Hydro-Québec, on a la province de Québec, on a le Canada et aussi, on a, nous, au Québec, on a les villes qui émettent beaucoup d'obligations. Alors, et ça, c'est intéressant parce que souvent, vous aimez ça avoir, dire, « Moi, je demeure à Brossard ou à Québec et j'aimerais ça avoir dans mon portefeuille une émission de la ville de Québec ou de Brossard. » Fait que c'est peut-être, des fois, c'est un petit côté sentimental que les investisseurs obligataires aiment avoir. La durée, on peut aller de 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Généralement, là, c'est des termes de 10, 15 ans. Tout dépendant quand les taux d'intérêt sont élevés, on peut aller plus à long terme. L'avantage au niveau obligataire, c'est que c'est la liquidité. La liquidité dans le sens que lorsqu'il y a une émission qui arrive sur le marché, là, c'est en millions, OK? Alors, c'est quand même, on est capable d'aller chercher des obligations facilement. On est capable aussi de revendre les obligations en tout temps à la valeur du marché. Alors, tout à l'heure, on en parle un peu. Et ça, c'est un gros avantage. Puis, sinon, si on achète une obligation aujourd'hui, puis on est éché dans 5 ans ou dans 10 ans, bien, dans 10 ans, ils nous redonnent notre capital et ça nous permet de réinvestir dans le marché obligataire. Le risque, c'est lié aux obligations, si on prend aujourd'hui, c'est toujours la hausse de taux. S'il y a une hausse de taux, bien, à ce moment-là, si vous voulez liquider votre obligation, vous allez avoir un prix moindre. Mais si vous la gardez jusqu'à échéance, vous allez encaisser vos intérêts sans aucun problème. Alors, le risque est surtout lié à la hausse de taux. Quand les taux baissent, bien, c'est un avantage. On n'en parle pas. Dans une autre vidéo, je vais vous en parler. On peut aller chercher du gain additionnel avec le marché obligataire. Et pour savoir, bien, si les taux d'intérêt, moi, j'ai payé, exemple, j'ai une obligation à 4 % et que les taux d'intérêt montent à 5, bien, j'ai une variation de 1 %. Puis, si je veux vendre mon obligation, puis il me reste encore 5 ans à courir, bien, j'appelle ça, moi, la règle du pouce, vu que j'ai 1 %, bien, là, il faut à 5. C'est-à-dire que je vais laisser un peu de ma valeur, de mon obligation pour être capable de la liquider. Parce que la personne qui va vouloir l'acheter va avoir, elle, un rendement de 5 %. Alors, ça fait qu'on a toujours, les courtiers de compteur ou les courtiers de l'analyse, vont toujours vous donner la valeur en date d'aujourd'hui de votre obligation. Par contre, à la valeur au livre, si vous avez mis 20 000, la valeur au livre est 20 000 et à échéance, vous allez recevoir votre 20 000. Alors, pour le marché des obligations, c'est à peu près, dans l'ensemble, c'est un peu le portrait général que je viens de vous dresser. Pour ce qui est des fonds négociés en bourse, alors là, ça, c'est composé de plusieurs obligations. Alors, on a, on pense qu'il y a des fonds qui sont, qui gardent, c'est des fonds de 7 ans, 10 ans, 20 ans. Alors, ça fait qu'eux autres, ils vont aller dire, bon, bien, moi, mon fonds, mon fonds que j'ai d'obligation, ça va arriver entre 7 et 10 ans. Alors, ils vont toujours avoir des obligations entre 7 et 10 ans. Puis là, il y a des gestionnaires qui vont gérer le fonds pour aller chercher du profit, faire des nouvelles obligations. Alors, c'est des gestionnaires qui vont le gérer et c'est, il y a quand même des règles pour, il faut que ça soit des grosses émissions. Alors, ça, on ne le retrouvera pas là-dedans. Puis, les émetteurs, bien, c'est des HF, ça veut dire, c'est du BlackRock ou des Spiders. Alors, ça fait qu'eux, c'est eux autres qui ont des symboles pour aller acheter ces produits-là. La durée peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Alors, c'est la durée dans ces fonds d'obligation. Le marché, souvent aussi, on a les taux d'intérêt. On a des symboles boursiers pour les taux d'intérêt américains, 5 ans, 10 ans, puis 5 ans, 10 ans, 20 ans et 30 ans. Alors, c'est qu'on est capable de voir un peu comment évoluent les taux d'intérêt. L'avantage aussi, un des avantages, c'est que vous pouvez liquider en tout temps le fonds, le fonds que vous avez acquis, mais à la valeur du marché. Alors, pour lui aussi, le risque, c'est une variation du taux. Et comme le fonds n'a pas nécessairement de date de fin, alors la variation est peut-être un peu plus grande, je dirais même très grande par rapport à une obligation conventionnelle. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer un graphique. Vous allez comprendre que c'est un peu plus risqué lorsque les taux se mettent à monter, la valeur s'effrite beaucoup. Et un autre désavantage, c'est que le capital est non garanti. Alors, vous prenez position dans le fonds et il n'y a pas d'échéance. Alors, vous devez le vendre, puis vous ne pouvez pas dire, mais moi, je le place pour 7 ans ou 5 ans, mais vous ne savez pas dans 5 ans où les taux d'intérêt vont être. Alors, c'est un peu une petite, c'est un risque qui est quand même important par rapport à une obligation conventionnelle. Alors, vous avez à l'écran les obligations municipales qu'on a présentant les obligations de 5 ans. Alors, on voit ici la brôme avec un coupon de 4,40 % qui a été émis le 14 décembre. Il va y avoir 5 ans en 2028. Présentement, le marché exige un rendement de 4,59. Alors, étant donné qu'on achète par lot de 100 $ ou de 1 000 $, bien, c'est-à-dire 100 $, c'est-à-dire que, disons, parlons du 100 $, ça veut dire que, voyez-vous, ici, c'est que s'il voulait revendre son obligation, bien, il n'y aurait pas 10 000 $, il y aurait 9 936, OK? Parce que le taux d'intérêt au marché est un peu plus grand que lors de son émission. Alors, c'est un peu ça, la variante, là, sur le marché obligataire. Puis, voyez-vous, ici, l'autre, c'est Val Source. Voyez-vous, quand elle a été émise le 17 novembre, elle est à 4,85 et le marché présentement est à 4,59. Alors, ça veut dire que, présentement, ma valeur de 100 $, elle vaut 101,29. Ça veut dire que lui, il vendrait son obligation sur le marché et il ferait un gain en capital à la revente. Mais, à échéance, s'il a mis 20 000 $ dans son obligation, à échéance, ils vont lui donner 20 000 $. Alors, on voit, voyez-vous, les petites fluctuations ici, ça a été mis à 5,10. Le 6 octobre, on a eu 5,10. Et aujourd'hui, ça vaut 102 $. Alors, c'est un produit qui est intéressant. Puis, en octobre, là, on est en octobre 22, je vous avais proposé une façon de travailler avec les obligations parce que les taux d'intérêt n'étaient tellement pas qu'ils avaient monté. C'est qu'on avait des valeurs qui étaient autour de 70, 75 $. Alors, c'était, on avait une possibilité d'aller chercher du gain en capital sur le marché obligataire. C'était merveilleux, là. OK. Alors, ça fait que c'est déproduit, mais éventuellement, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Et tout à l'heure, je vous ai mentionné que c'était possible d'acheter des obligations de sa ville. Alors, ici, on voit qu'il y a les obligations à venir municipales. Alors, on a aussi la ville de Gaspé qui, le 29 janvier, va émettre, elle, une obligation 5 ans qui va être échue en 2029. Le coupon est de 4,40 % et le marché, présentement, exige 4,52. Ça veut dire qu'il paierait 99 $ et 64 sous du 100 $. Alors, on voit qu'il paiera en dessous de 100 $. Alors, ça vous permet, parfois, d'aller voir l'inventaire chez le courtier-escompteur de voir quelle ville, voir peut-être qui serait intéressant pour vous. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on avait souvent comme référence les taux 10 ans. Les taux 10 ans, vous savez que lorsque je fais une évaluation d'entreprise, quand je veux calculer est-ce que mon entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, on utilise le taux 10 ans. Pourquoi le taux 10 ans? Parce que ça permet à l'entreprise qui a un projet, exemple, qui veut aller chercher du financement pour aller faire un projet, bien, elle se dit, est-ce que mon projet va me rapporter plus que le 5 % que j'obtiendrais sur le marché avec un risque zéro versus le risque que je prends si je développe un autre produit ou une autre entreprise. Alors, ça fait que les taux 10 ans, c'est dans le marché boursier, lorsqu'on fait l'évaluation d'entreprise, c'est important. Alors, vous voyez ici, les taux 10 ans, on a eu, on est monté à 5, plus de 5, là, on est dans le marché US, OK? On a monté, le plus haut qu'on est allé, c'est 4,97. Et là, regardez, pour ça, ça a descendu. Et ça, ici, c'est M. Powell, en décembre, qui nous a annoncé qu'il allait nous faire trois baisses de taux. Et avant que les baisses de taux officielles arrivent par M. Powell, le marché l'anticipait. Alors, on est descendu, on est descendu, voyez-vous, à 3,75 %. Et là, on est en train de repartir à la hausse. Alors, le risque, il est là, présentement tout à l'heure dans la vidéo de présentation, je vous mentionnais qu'il avait présenté, le marché n'est pas tellement certain qu'il va y avoir des baisses d'auto telles que promis par M. Powell. Alors, le marché a réagi dernièrement. Alors, là, ce qu'on veut, c'est regarder, se dire jusqu'où ma hausse de taux. Alors, on va aller chercher Fibonacci, je vais aller le tracer et là, mes taux 10 ans, ici, là, il pourrait arrêter à 38 %, à 38 ou aller monter à 50 ou aller poursuivre à 61. Alors, là, on a présentement des hausses de taux, le marché pourrait revenir rechercher 50 % de la baisse qu'il y avait. Alors, c'est très mathématique, alors il faut juste surveiller. Précentement, j'ai mes moyennes mobile 834 qui veulent croiser. Alors, c'est parce que la baisse officielle est en mars, je pense. Alors, la première baisse, alors c'est ce qu'on voit. Puis, c'est ça, il faut y aller, c'est le marché qui dit, le marché a dit, il y a un risque présentement que la baisse ne soit pas annoncée tel que prévue, alors le marché réagit immédiat. En tout cas, je vous présente à l'écran, vous avez le iShare, le TLT, c'est des obligations 20, plus de 20 ans et plus. alors, regardez ici, en 2000, je vais aller voir, je vais agrandir encore, regardez, ici, on a eu un sommet en 2000 et la technique pointaine figure nous avisait qu'il allait y avoir une hausse de taux. Et là, regardez, on a descendu, remonté, on a redescendu et le marché vraiment et là, on a fait un bas et ce bas-là, il faut remonter, voyez-vous, 2004, 2006, 2007, pour avoir, les taux d'intérêt soient devenus aussi hauts parce que ça, on est dans un fonds, un fonds négocié en bourse et lorsque les taux montent, à ce moment-là, lui, ici, la baisse, alors c'est le contraire, lorsque les taux montent, la baisse, le fonds descend, puis regardez, là, depuis deux ans, la moyenne mobile 200 jours, incapable d'être capable de le percer, il l'a percé un peu dernièrement, ici, là, vous voyez, il l'a percé un peu, il est revenu tout de suite sous et là, mes moyennes 834 sont croisées à la baisse, alors, alors c'est ça, c'est de voir est-ce que, est-ce que le marché va venir ici, là, j'ai un petit support, là, bon, est-ce que le marché va stabiliser, là, puis qu'il va repartir, on ne le sait pas, on ne le sait pas, pour l'instant, puis, voyez-vous, là, je trace, là, je me dis, bon, OK, j'ai ici, là, cette hausse, là, présentement, voyez-vous, il est sur le 38%, le 38% déjà attend, alors, est-ce qu'il va redescendre, ici, là, puis s'il casse, généralement, quand il casse au 61%, il vient, il vient retester un bon, alors, fait qu'il faut vraiment, là, surveiller, la, comment le marché va réagir, et quand, vous savez, quand les taux, quand les taux d'intérêt se sont mis à monter, voyez-vous, le fond, là, il est parti de, autour d'environ 170 $, puis il est descendu à 80, c'est-à-dire que, le fond a coupé de 50%, fait que vous êtes dans un fonds d'obligation, et vous êtes à perte pendant des années, il y a des risques que, avant que le fond revienne à ces niveaux-là, il faut que les taux d'intérêt redescendent, là, alors, fait que pour l'instant, les probabilités sont quand même assez minimes, là, qu'on redescende à du 2%, là, c'est, c'est un peu, je, en tout cas, techniquement parlant, on n'est pas capable, le calcul n'est pas là, OK, alors, on n'est pas capable de calculer, il faut vraiment, on a, il faut absolument que le marché revienne tester ici, son bas, et c'est là qu'on va voir si le marché, les hausses, les taux vont poursuivre, ou il va y avoir une stabilité, puis que le marché, il va rentrer dans un range avec des taux en, peut-être 3,5, 4,5, alors, fait que c'est ça qu'il faut surveiller, mais on n'a rien de gagné pour l'instant, fait que vous avez devant vous un fonds négocié en bourse, le plus gros risque, c'est qu'il n'y a pas d'échéance, alors, vous investissez, puis, c'est, vous êtes lié au risque du marché, alors, c'était ça, la petite présentation entre une obligation et un fonds négocié en bourse, une obligation, vous avez du revenu, et le capital est garanti à échéance, tandis qu'un fonds négocié en bourse, bien, vous êtes lié au marché avec la hausse de taux ou la baisse de taux. Présentement, les gens anticipent que le marché devrait continuer les taux à descendre, alors, ces fonds-là vont peut-être repartir, mais pour l'instant, on est quand même dans une partie, c'est un peu, le marché est un peu insécure versus à ce que les taux vont descendre. vont descendre. Lorsqu'on transige des obligations, bien, moi, dans mon ancienne vie, lorsque je transigeais le marché obligataire, j'allais avec des titres où j'étais, je savais que j'allais avoir une échéance, et que j'avais un revenu, puis quand je voulais prendre du risque, je ne travaillais pas que les fonds d'obligation. Quand je voulais prendre du risque et aller chercher un potentiel de gain, bien, j'allais directement chez les actions. Alors, c'est deux produits qui sont différents. Le marché obligataire, c'est de la sécurité quand on est dans les actions, dans les obligations, puis quand je vous dis obligations, ça peut être un CPG aussi auprès de votre situation financière. OK, c'est la sécurité dans un portefeuille. Lorsqu'on veut prendre, on approche la retraite, puis vous savez, il y a la règle aussi qui dit si vous avez 50 ans, vous devriez avoir 50 % de votre portefeuille dans le marché obligataire. Bon, ça, c'est une théorie aussi. Puis tout dépendant aussi, est-ce que vous avez, avec votre employeur, vous avez un bon fonds de pension, bien, à ce moment-là, le risque, parfois, il est plus facile de prendre du risque à l'extérieur parce que vous avez déjà un revenu garanti lorsque vous allez prendre le risque. Alors, c'est le marché obligataire, c'est un super de beau produit pour les gens qui veulent avoir du revenu et de la sécurité et une paix d'esprit en même temps. Alors, sur ça, je vous souhaite de vous trouver de beaux produits, sur le marché obligataire et si jamais, OK, là, c'est vraiment, là, mon opinion personnelle, si jamais les taux d'intérêt repartent à la hausse, OK, puis on revient tester, là, les 5 %, donc, ceux qui ont manqué l'opportunité de se mettre de la sécurité dans le portefeuille, ça serait peut-être une bonne, une bonne occasion de mettre une petite partie sécuritaire, d'avoir du revenu, puis de laisser votre partie dans le marché boursier prendre le risque pour votre retraite, mais on laisse le marché obligataire nous donner des revenus, une sécurité dans le portefeuille et on va dans le marché boursier lorsqu'on va avoir du gain, du rendement, mais on va donner les deux, les deux mis ensemble, fait que ça fait un beau rendement emboutelé. Alors sur ça, j'espère que vous allez vous trouver de très belles obligations municipales.